Les partenaires sociaux, les entreprises de mise à disposition du personnel et les prestations de services étaient les premiers interlocuteurs de la commission spéciale de suivi du drame survenu sur la plateforme Bécuna de la société Perenco. Rencontre au cours de laquelle, aussi bien les premiers que les secondes cités ont dénoncé les pratiques peu orthodoxes de nombreux employeurs à Port-Gentil, qui foulent au nez et à la barbe de quitte au droit, la législation en vigueur au Gabon, contribuant ainsi à la précarisation de l'emploi dans le secteur pétrolier en l'occurrence. L'occasion pour le ministre désormais au fait des réalités de rassurer les parties. Les échanges nous ont permis de mieux appréhender un tout petit peu la situation en ce qui concerne les relations de travail ici, le mode de fonctionnement des différentes entreprises, surtout les prestataires de services et puis ceux qui mettent à disposition le personnel. Je crois que c'était quand même très important de pouvoir échanger tous ces aspects et rassurer les partenaires sociaux de la présence du gouvernement, de l'engagement du gouvernement dans cette situation. Nous avons aussi échangé avec les prestataires de services qui sont dans des situations un peu tout à fait particulières. Sitôt après, la commission a échangé avec les directoires des sociétés Spi et Perenco pour des mises au point, avant de rencontrer par la suite les survivants du drame de Bécuna et les familles victimes. Nous sommes venus aussi pour suivre l'évolution des questions sociales liées à l'accident sur la plateforme de Perenco. Nous avons fait le point de toutes les mesures prises aussi bien par Perenco que par Spi. Les mesures d'accompagnement, déjà depuis le recueillement, puis le deuil, l'assistance psychologique. Nous avons aussi fait le tour des aspects financiers, des aspects sociaux, essayé de voir un peu les suggestions qui pouvaient être faites. Nous avons surtout arrêté les grands principes basés sur l'équité, la manière de traiter les gens, les enfants, les familles, les familles endeuillées, les survivants. Les familles ont confié être rassurées au sortir de ce huis clos. La commission, quant à elle, a informé que les enquêtes au terme desquelles les responsabilités des uns et des autres seront établies se poursuivent.